Je suis là aujourd'hui pour parler du numérique et savoir finalement si le numérique qui est quand même au cœur de nombreux espoirs portés par les politiques représente plutôt une menace, plutôt un espoir pour l'environnement. Alors quand on s'intéresse au numérique, le premier truc qui vient et en quoi le numérique est important, c'est son utilisation en tant qu'outil de mesure, en tant qu'outil directement pour évaluer les questions environnementales. Donc sans l'informatique, sans la modélisation, c'est certain, on ne saurait pas dire, on ne saurait pas faire les prévisions sur le réchauffement climatique, etc. Le pendant de ça, c'est que pour faire tout ça, on a besoin d'équipements dont on travaille beaucoup d'ailleurs sur l'utilisation. Il y a beaucoup d'actions qui sont dirigées vers la réduction de la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation du numérique. Ce qu'on oublie un petit peu souvent, c'est les phases de production des équipements nécessaires au numérique et les phases de fin de vie. Je vais revenir dans une première partie de cette présentation sur ces deux points-là. Mais le numérique, il est aussi envisagé comme solution plus large, comme solution pour se substituer ou pour optimiser d'autres process qui sont utilisés dans l'environnement et qui eux-mêmes ont des impacts environnementaux importants. Donc vous pouvez trouver dans cette catégorie tout ce qui est l'optimisation des transports, l'optimisation des bâtiments, l'optimisation des cités, l'optimisation des flux énergétiques, etc. Et puis en substitution, par exemple, on va parler de la dématérialisation et de tout ce qui permet de remplacer le papier en théorie par du numérique. La contrepartie de ça, c'est que toute cette utilisation du numérique, elle a des effets indirects. Et pour illustrer ces effets indirects, je vais utiliser le télétravail. Quand on pense au télétravail, on se dit à priori, c'est bon pour l'environnement parce que ça permet de réduire les déplacements professionnels. Vous allez travailler depuis chez vous, donc il y aura ça de moins à faire, enfin il y aura ça de moins en émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, il y a des effets secondaires, des impacts indirects bénéfiques aussi, dans la mesure où comme il y aura moins de voitures, on imagine qu'il y aura moins de voitures sur les routes, donc moins de bouchons. Et donc, ça exerce une rétroaction positive sur encore les déplacements professionnels. Et donc, on réduit encore plus les émissions de gaz à effet de serre. En plus, quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin de chauffer le bureau. Bon, en vrai, ça, c'est pas tout à fait exact parce qu'on chauffe quand même nos bureaux, même quand on n'est pas là. Mais bon, on pourrait imaginer ça. Le pendant négatif, c'est que pour travailler de la maison, il faut des équipements supplémentaires. Il faut évidemment votre ordinateur portable, mais que vous avez de toute façon. Mais si vous travaillez à la maison, vous allez avoir besoin d'un écran en plus, éventuellement d'une imprimante, d'un réseau suffisamment performant. Et tous ces équipements, il va falloir les fabriquer, les recycler, etc., comme tout le reste des équipements. Donc ça, ça vient en effet négatif, c'est-à-dire que ça va émettre des gaz à effet de serre. Et en plus, il y a des effets, d'autres effets indirects. Par exemple, si vous télétravaillez, vous devez chauffer votre maison, votre bureau au moins, plus que si vous ne télétravaillez pas. Éventuellement, quand vous allez acheter une nouvelle maison ou concevoir ou acheter un appartement, vous allez imaginer d'avoir un bureau. Donc ça fait de la surface supplémentaire, donc ça fait du béton supplémentaire. Donc tout ça, ça émet aussi des gaz à effet de serre. Et puis, un effet qu'on voit, c'est qu'une partie des déplacements personnels que vous faites associés à des déplacements professionnels quand vous allez travailler, vous allez les faire exprès quand vous télétravaillez. Par exemple, aller faire des courses, emmener les enfants à l'école, etc. Et ça, c'est un schéma assez simplifié de ce qui se passe pour le télétravail. Et quand on prend en compte tout ça, finalement, les bénéfices du télétravail, ils ne sont pas extraordinaires. En fait, ils sont très petits à l'échelle des émissions de gaz à effet de serre. Alors, si on va encore plus loin et qu'on envisage les TIC en tant que solution, eh bien, on pourrait imaginer, et c'est la tendance, d'aller vers un profond changement structurel de la façon dont on fonctionne et d'aller vers une économie complètement dématérialisée. Mais associé à ça, le pendant négatif, c'est qu'à cause de l'interdépendance entre tous les services, les équipements, les logiciels, à partir du moment où on met tout ensemble, eh bien, on observe une accélération de l'obsolescence des équipements et une augmentation de la complexité. Et puis, en plus, il y a des effets qui apparaissent associés au numérique, mais qui existent aussi dans d'autres technologies, qui sont les effets rebonds. Je vais venir juste après sur les effets rebonds, mais je voulais insister sur le fait qu'aujourd'hui, quand on parle, quand on entend parler dans les médias, par les politiques, etc., même dans les politiques de recherche, d'ailleurs, sur l'action qu'on peut faire pour faire bénéficier à l'environnement, faire bénéficier l'environnement du numérique, c'est toujours des actions qui sont dans cette première colonne et juste dans la petite ligne utilisation des effets négatifs. J'illustre les effets rebonds ici, avec cet exemple du smartphone. On a un smartphone avec une batterie, et mettons, la batterie a une certaine capacité que j'ai symbolisée ici, et sur cette batterie, sur ce téléphone, il y a un pack d'applications, on va dire, qui tourne, qui fait que, bon an, mal an, pour une personne sur deux, à peu près, qui dispose d'un smartphone, vous devez recharger votre smartphone une fois par jour. Alors, imaginons qu'on ait un concepteur qui soit vraiment sensibilisé aux questions environnementales et qui se dise, je vais réduire la consommation d'énergie de ce pack d'applications, et il arrive à faire diviser par 5 la consommation. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait, nous, pour favoriser l'environnement ? Ce qu'on aimerait bien, c'est que la batterie, elle soit réduite, qu'on utilise beaucoup moins de matière pour faire la batterie, ou alors que la batterie, elle dure cinq fois plus longtemps, c'est-à-dire qu'on la recharge qu'une fois par semaine. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, d'une part, alors que les batteries, elles ont augmenté leur capacité de 50 % en cinq ans, ce qu'on voit, c'est que les applications, on en fait de plus en plus, leur fonctionnalité augmente, et du coup, tous ces bénéfices qu'on aurait pu avoir grâce à l'augmentation de l'efficacité, ils sont complètement gommés par tout ce qui arrive en plus et qui vient remplir le vide. Les effets rebonds, ça existe pour tout un tas de choses, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, à chaque fois qu'on fait un progrès d'efficacité sur le fonctionnement des réseaux, sur le fonctionnement des batteries, on a ces effets-là, presque à chaque fois. Alors, par ailleurs, si on continue sur la façon dont nous autres, tout le monde, on travaille à essayer de voir comment le numérique impacte l'environnement, eh bien, la plupart du temps, même, je dirais, dans 99 % des cas, les personnes qui travaillent là-dessus se focalisent uniquement sur la consommation d'énergie des équipements pendant la phase d'usage et éventuellement sur le changement climatique. Alors, ça peut être utile, ça permet de voir déjà des choses, par exemple, ici, vous avez la comparaison entre une facture papier par rapport à une facture numérique. Et ça permet, par exemple, de constater que dès lors que l'utilisateur imprime la facture chez lui, alors tout le bénéfice qu'on avait auparavant avec la facture numérique, il est complètement gommé. Et donc, si la personne imprime la facture chez lui, il va aller mieux lui envoyer le document parce que ça aurait coûté moins cher, sur le plan environnemental, d'imprimer la facture ailleurs, y compris en comptant les émissions de gaz à effet de serre nécessitées par le véhicule du postier, etc. Donc, comme je disais, on regarde seulement ces deux critères-là et on oublie complètement toutes les autres catégories d'impact qu'il y a sur l'environnement. Donc là, j'ai pris quelques exemples. La consommation d'eau, l'écotoxicité qui va agir sur la biodiversité, la toxicité humaine qui va agir sur notre santé, les questions d'acidification de l'océan, tout ça, qui sont aussi des impacts extrêmement importants et qui représentent des enjeux essentiels de la planète aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on fait une étude en utilisant ces critères-là, j'ai repris toujours cette fameuse facture numérique par rapport à la facture papier, ce qu'on voit, c'est que sur le critère de l'épuisement potentiel de ressources non renouvelables, la facture numérique, elle est toujours perdante. D'ailleurs, si on avait représenté ici aussi les catégories d'impact, d'écotoxicité, de toxicité humaine, c'est de la même chose, la facture numérique, elle est toujours perdante. Enfin, le plus souvent, quand on voit des études sur le sujet, y compris dans les médias, il y a une focalisation sur la phase d'usage des équipements. On va vous parler de la consommation énergétique des data centers. Là, vous allez beaucoup en entendre parler. Et là, vous voyez bien qu'on se focalise que sur la phase d'usage et pas sur les phases de fabrication, d'extraction des métaux et de fin de vie. Or, c'est absolument prépondérant sur tous nos petits équipements jusqu'aux ordinateurs, tous les petits, y compris les objets connectés, tous ces objets-là, ils ont un impact à la fabrication qui est bien supérieur à leur impact pendant la phase d'utilisation. Vous voyez ici, c'est le résultat d'un calcul pour un usage en France. Alors, c'est sur l'indicateur CO2. La France est particulièrement peu émettrice, a une électricité particulièrement peu émettrice. Donc, du coup, ce qu'on voit, par exemple, c'est sur l'ordinateur portable, l'utilisation, quand on ne compte pas le poids d'Internet, elle est complètement minimale par rapport à la fabrication de l'objet. Donc ça, c'est important de le savoir parce que ça va, si on veut agir efficacement pour réduire l'impact de ces équipements, ça va donner lieu à des recommandations qui vont être tout autres que simplement d'éteindre l'ordinateur quand on ne l'utilise pas. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important, mais on peut arriver à d'autres actions possibles. Alors, comme c'est un cycle de conf, comprendre et agir, je me suis dit que j'allais mettre quand même quelques planches de agir. Et donc, mes premiers messages d'action, ils s'adressent aux politiques, aux consultants, aux chercheurs et aux médias. Et ça redit ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'importance de prendre en compte les bénéfices, mais aussi les effets négatifs, directs, indirects et les effets rebonds, des solutions qu'on propose, de vérifier les évidences qu'on a, parce qu'on a tous des croyances autour de ça, par des analyses multi-indicateurs qui prennent en compte tout le cycle de vie des produits, des services. On parle d'analyse de cycle de vie. Et puis, alors ça, c'est particulièrement pour les chercheurs, c'est travailler à la mise au point de méthodologies, de modèles d'analyse dynamique des impacts environnementaux. Alors, je vais maintenant me focaliser sur cette case en haut du tableau, là, en orange, pour vous donner des éléments de compréhension de l'impact des équipements numériques. Et donc, je vais parcourir tout le cycle de vie de ces équipements pour illustrer un petit peu ces impacts. Et donc, je commence par l'extraction des métaux. Ici, ce que vous avez sur ce schéma, c'est, c'est très lisible, c'est la progression du nombre de métaux différents dont on a besoin pour nos technologies au cours du temps. Donc, vous voyez, en 1700, on utilisait essentiellement trois éléments. Aujourd'hui, dans un smartphone, vous avez 45 métaux différents. C'est aussi le cas dans toutes les technologies qui sont utilisées pour les énergies renouvelables. Dans tout ce qui est high-tech, on a besoin d'énormément de métaux différents parce qu'on rajoute des éléments qui confèrent des propriétés particulières aux composants qu'on utilise. Alors, est-ce que c'est un problème, ça ? Alors, il y a deux choses que je vous donne là, deux éléments. Le premier élément, c'est un élément de volume au travers de l'exemple des smartphones. Il faut bien se rendre compte que les smartphones, là, en une heure, donc juste le temps de ma conf, il va y en avoir 171 000 qui vont être vendus, donc qui vont être produits, pour lesquels les métaux vont être extraits. Ça représente un volume qui est conséquent. En termes de métaux, ça représente évidemment moins de volume que les métaux structurels comme le cuivre, le fer, l'aluminium, mais pour autant, ça représente des volumes très conséquents. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est la progression de la demande de ces métaux. Vous avez deux courbes ici, donc la courbe où il y a des pavés en bleu, ça représente l'évolution de la demande de cuivre et d'aluminium. Vous voyez qu'on a une croissance exponentielle continue, y compris pour le cuivre, qui est de l'ordre de 3 % par an. Ce qui est loin d'être négligeable. 3 % par an, ça veut dire un doublement tous les 25 ans à peu près, un peu moins. Sur les métaux plus emblématiques de ces nouvelles technologies, on est à des taux de croissance bien supérieurs qui sont compris entre 6 et 12 %. Encore une fois, est-ce que c'est un problème ? Il y a différents types de problèmes qui sont associés à l'extraction des métaux. Il y a différents types d'impacts. Je commence par des impacts qui sont plus d'ordre sociaux et politique. Un premier impact, c'est la tension des zones qui sont productrices de ces métaux, liées soit à des conflits armés, par exemple en République démocratique du Congo, à cause de la demande du tantal, sur le tantal, il y a eu énormément, et il y a toujours, des conflits armés. On parle de minerais de sang, on parle de... Du coup, vous avez peut-être vu, il y a eu déjà plusieurs fois des reportages sur ce sujet-là où on parle de sang dans nos téléphones parce que le tantal est utilisé dans les condensateurs, dans les smartphones et que ça génère ces morts qui se comptent en millions. Donc ça, c'est une chose, il y en a dans différents endroits du monde. Et puis, il y a quelque chose qui se développe énormément, c'est que compte tenu des besoins d'eau pour extraire les métaux, il y a de plus en plus de conflits d'usage de l'eau, notamment en Amérique du Sud, parce que tout simplement, il y a une lutte entre les agriculteurs et les gens qui s'occupent de l'exploitation minière. Donc ça, c'est une première catégorie d'impact. L'autre catégorie d'impact, c'est sur les réserves. Alors, je vais vous dire quelques mots sur les réserves. C'est un peu compliqué, l'histoire des réserves, parce que vous avez pu lire à droite et à gauche, et je vous l'écris aussi dans ce tableau-là, que les réserves connues pour un certain nombre de métaux qu'on utilise dans ces technologies, elles sont très faibles, en fait. Quand on parle des réserves d'indium, on dit 15 ans. On dit que dans 15 ans, eh bien, on n'aura plus d'indium. Et là, j'apporte un petit correctif par rapport à même ce que moi j'ai pu dire il y a quelques années, c'est que cette notion de réserve, c'est une notion qui est dynamique. Parce que les réserves, ça représente une quantité de métal qu'on est capable d'extraire à un moment donné, parce qu'on connaît les mines, parce que les mines, elles sont identifiées, et qu'on sait les extraire avec les technologies qu'on a aujourd'hui et au coût d'aujourd'hui. Ayant en tête cette définition, vous imaginez bien que ces réserves, elles vont augmenter. Par exemple, si on prend le cuivre, aujourd'hui, on dit le cuivre il y a 30 ans de réserve, mais il y a 30 ans, on disait il y a 30 ans de réserve. Bon, ça ne va pas durer jusqu'à la fin des temps, mais c'est une notion qui est dynamique. Cela dit, les réserves, elles ne sont pas homogènes. en termes de concentration des métaux dans les mines. Ce que vous voyez sur ce schéma, c'est l'énergie nécessaire à l'extraction du cuivre et du nickel en fonction de la concentration du métal dans la mine. Ce que vous voyez, c'est que l'énergie nécessaire augmente exponentiellement quand la concentration diminue. Pour autant, aujourd'hui, on continue à être capable d'extraire du cuivre dans des mines qui ont une concentration beaucoup plus faible. Et ça, c'est parce que les technologies qu'on utilise, elles ont progressé dans le temps. Et du coup, cette courbe-là, qui est montrée ici, en jaune, c'est une courbe qui est vraie à technologie constante, mais quand on change la technologie, on est capable de faire des progrès et d'aller chercher plus loin. mais, il y a toujours un mais, il y a une limite, il y a une limite thermodynamique et qui fait qu'on ne pourra pas aller chercher des métaux qui sont dans une concentration extrêmement faible et on n'est pas très loin de la limite, par exemple, sur le fer, aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut considérer sur cette question de métaux, c'est qu'on n'a pas une généralité qui serait vraie pour tous les métaux. En fait, les cas sont particuliers pour chaque métal. Par exemple, pour l'or, aujourd'hui, on a vraiment un problème par rapport aux quantités de réserve. Ce n'est pas vrai pour tous les métaux et on ne sait pas exactement quelle est la réalité pour chacun des métaux, d'ailleurs. Alors, autre type de problématique liée à l'impact à l'extraction des métaux, c'est tout simplement la pollution des mines et au travers de la pollution de l'eau, toutes les questions d'érosion des sols, toutes les questions de fragmentation des territoires qui ont un impact sur la perte de biodiversité, etc. Ok, donc là, j'étais sur la phase d'extraction. Je vais passer la phase de fabrication parce qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Sur la phase de transport, ce que je peux dire, c'est qu'on a cru longtemps que la phase de transport était complètement minimale, qu'elle n'était même pas significative. En fait, il y a des calculs plus récents qui montrent que ce n'est pas vrai, que cette phase de transport, elle peut être significative. Et c'est surtout lié au fait qu'on est assez exigeant sur les temps de livraison de nos équipements. Or, vous savez que nos équipements viennent essentiellement d'Asie. Et quand vous demandez un ordinateur portable et que vous le voulez 15 jours après, inévitablement, cet ordinateur, il arrive en avion. et donc ça, ça a un impact fort. Pour ce qui concerne l'usage, j'ai une seule planche sur l'usage. Et je vous dis juste quelques ordres de grandeur qui sont des ordres de grandeur. Les technologies du numérique, c'est à peu près, aujourd'hui, 10% de la consommation d'électricité. Attention, je parle bien de consommation d'électricité et je ne parle pas d'énergie. En énergie, on est à quelques pourcents. Mais c'est quand même significatif. Juste les box en France, c'est 1% de la consommation électrique française. Juste les box qu'il y a chez nous. Ce qui est important de noter, c'est que ce chiffre, il est en hausse de 8% par an quand le reste de l'économie n'est pas en hausse aussi forte. C'est vraiment un secteur qui progresse très, très vite. Et un truc qu'on observe progresser à une vitesse hallucinante, c'est les besoins de bande passante dans les réseaux puisque ça augmente aujourd'hui de 25% par an. En France, Orange nous dit que ça double tous les ans le besoin de bande passante. C'est énorme, en fait. Et cette bande passante, elle est utilisée pourquoi ? 80% pour regarder des vidéos. Rien que Netflix, c'est plus de 10% de l'utilisation de la bande passante mondiale. Donc c'est énorme, en fait. En termes de gaz à effet de serre, en 2013, on estimait que les gaz à effet de serre émis par l'industrie du numérique, c'était à peu près équivalent à l'aviation civile. Les projections, elles nous disent que si on continue à ce rythme-là, en 2025, on sera du même ordre de grandeur que l'automobile aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on ne peut pas complètement négliger ces impacts. D'autant plus qu'il y a des pratiques qui sont complètement inflationnistes que vous voyez autour de vous avec un équipement, un renouvellement beaucoup trop rapide de nos équipements, une multiplication des périphériques et des objets connectés. On fait régulièrement des statistiques pour savoir chez vous combien vous avez d'objets connectés. ça augmente véritablement tous les ans. On en est à quelques-uns par personne maintenant, même en France. Et puis l'usage des vidéos est exponentiel, je vous l'ai déjà dit. Globalement, si on regarde la répartition des consommations entre la production, les data centers, les réseaux et les équipements terminaux, c'est le camembert de droite. La production de ces équipements, c'est à peu près la moitié globale. et puis après, le reste, ça se répartit à peu près, grosso modo, c'est des ordres de grandeur en un tiers, un tiers, un tiers. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie utilisation. Sur la partie traitement des déchets, alors, juste pour fixer les idées, les déchets électroniques, ça ne représente évidemment pas que le numérique. Le frigo, la machine à laver, l'aspirateur et le grille-pain sont des déchets électroniques. de même que l'objet connecté. Dans le monde, en 2016, on a généré à peu près 45 millions de tonnes de déchets électroniques. C'est des déchets qui contiennent des substances dangereuses, je vous rappelle, d'ailleurs, dont une partie est classée comme déchets dangereux par l'Union européenne. Sur tous ces déchets, dans le monde, il y a 20 % en poids dont le traitement est connu et qui utilise une filière qui est réglementée et qui est sérieuse. Et puis, 80 % dont on ne sait pas trop. On n'est pas capable de suivre la filière. Ce qui ne veut pas dire qu'ils terminent forcément dans des endroits où ils sont mal traités. Il ne faut pas faire ce raccourci trop rapide. Il y a une partie qu'on ne sait pas traiter, mais c'est sûr qu'il y en a une partie significative qui va aussi dans des régions où on va traiter ces déchets d'une façon impropre à l'environnement et à la santé humaine. En France, on génère entre 17 et 24 kg de déchets électriques et électroniques par habitant. Et le taux de collecte en France, il a pas mal évolué depuis la mise en place de la directive des 3E. Vous voyez, par exemple, en 2013, la directive des 3E date de 2005 et elle fixe des objectifs. C'est une directive qui fixe des objectifs en termes de collecte et en termes de recyclage dans la collecte. En tout cas, en 2013, on était à peu près 35 % dans la filière réglementaire. Le reste, on ne savait pas. En 2016, on est seulement encore à 49 %. Ça veut dire qu'un kilo sur deux, il ne va pas dans la filière réglementaire. Il va où ? Ce n'est pas parce qu'il ne va pas dans la filière réglementaire, encore une fois, qu'il part forcément à l'étranger. En fait, il y a à peu près, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 20 % des déchets électriques et électroniques en France qui partent à l'étranger. En tout cas, dans des endroits... Je ne veux pas dire forcément à l'étranger parce qu'il y a une partie des déchets qui partent officiellement à l'étranger dans des filières réglementées. Mais il y a à peu près 20 % qui partent dans des filières non réglementées qu'on dit informelles à l'étranger. J'attire votre attention sur des chiffres qui circulent et qui sont justes, sauf que c'est intéressant de savoir ce que ça recouvre. Quand on vous dit que l'objectif de la directive des 3 heures, c'est 80 % de recyclage et qu'aujourd'hui, par exemple, on est à 78 %, ça veut dire quoi, 78 % ? Ce 78 % part de la collecte, donc déjà, les équipements qui ne sont pas collectés, les 50 %, ils ne rentrent pas en compte dans ce calcul de 80 %, et ça va jusqu'au tri-broyage. C'est-à-dire que ça ne va pas jusqu'à la récupération du métal pour en faire autre chose comme métal qu'on va réutiliser dans l'industrie. En fait, si on voulait tenir compte de tout ça, depuis l'existence même du déchet électronique jusqu'à la réutilisation de métaux dans autre chose, on n'est pas capable aujourd'hui de dire le pourcentage. Ce pourcentage, par exemple, on est capable de le dire dans le cas des smartphones qui sont traités par une des quelques usines au monde capables de recycler de nombreux métaux qui s'appellent Umicor. Dans leur cas, à eux, ce pourcentage-là entre la collecte et le recyclage, c'est 16 %, parce que 16 %, c'est le pourcentage en poids de la carte électronique sur l'ensemble du téléphone et que Umicor, il ne recycle pas, il ne récupère pas les matières premières des autres parties du téléphone. Donc, on n'est que à 16 % là. Et si on regarde l'ensemble de la filière, on est à 3 %. Donc, on est à 3 % de récupération des métaux. Il faut savoir que même dans le meilleur des cas du recyclage, le meilleur qui existe, on n'est capable de récupérer que 20 métaux différents au max dans les smartphones parce que tout simplement on ne sait pas faire mieux aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y avait 45 métaux. C'est sûr qu'on récupère les 20 métaux dont la masse est la plus importante. Les autres, ils sont en volume extrêmement faible. Bon, là, je vous montrais une carte de où partent les déchets quand ils ne vont pas dans la bonne filière. donc en jaune, vous avez les régions émettrices. Vous voyez au passage que l'Union européenne aussi, malgré la directive européenne, est une région émettrice. Évidemment, les États-Unis et l'Australie qui n'ont pas ratifié la Convention de Bâle. Et en rouge et en violet, vous voyez les endroits où arrivent ces déchets réels ou suspectés, démontrés ou suspectés. Alors, les problèmes qui se posent dans ces régions-là où des déchets arrivent et où on a affaire à des filières informelles, ce sont des problématiques de pollution qui sont liées au fait qu'il y a des produits vraiment dangereux dans nos équipements qui, évidemment, ne nous touchent pas du tout nous en tant qu'utilisateurs, mais des métaux lourds, des phtalates, des polluants organiques persistants, etc., qui ont un effet durable sur la chaîne trophique puisque pour beaucoup ce sont des substances qui sont bioaccumulables. Donc, ça a un effet sur la biosphère, sur l'eau, sur les nappes phréatiques, donc sur les cultures avoisinantes et ça a un effet évidemment sur la perte de biodiversité et sur la santé de l'homme qui habite là-bas, qui vit dans la proximité de ces régions. À cause de ça, de tout ce que j'ai expliqué jusqu'à là, un simple petit mail envoyé par Bob depuis son salon à son voisin, un simple petit mail avec la photo de ses chatons, ça vient mettre des traces qui sont faibles mais dans toutes ces régions du monde et encore, il m'en manque. Donc, pensez-y, la prochaine fois que vous envoyez la photo de votre chaton, à la place d'inviter votre voisin à venir boire l'apéro en allant voir les chatons, voilà, vous marquez votre trace dans toutes ces régions du monde. C'est important. Juste un mail de 1 mégas, c'est 25 watt-heure. Ok, alors, les actions par rapport à ça. Donc ça, c'est des massages qui s'adressent aux chercheurs, aux législateurs, aux politiques, aux utilisateurs, aux producteurs et aux médias. Il me semble qu'un des points forts, ça serait de renforcer, et c'est toujours, c'est dit par beaucoup des acteurs qui s'occupent du sujet, c'est de renforcer la législation européenne sur ces sujets autour de l'éco-conception, autour des exigences en matière de déchets électroniques, les devoirs de diligence par rapport aux métaux, à la provenance des métaux, par rapport à l'obsolescence, etc. La mesure qui concerne absolument tout le monde et qui, a priori, est facile à appliquer, c'est de faire durer, enfin, je dis a priori facile à appliquer, c'est de faire durer les équipements parce que vous avez vu que la phase de production est prépondérante. Donc, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est arrêter de changer vos smartphones tous les 18 mois. Voilà, ça, c'est la moyenne d'utilisation des smartphones, mais c'est faire durer, doubler, tripler la durée d'utilisation des téléphones, des ordinateurs, des serveurs, tous ces équipements et puis, éventuellement, d'ailleurs, ne pas les acheter, notamment concernant les objets connectés qui, parfois, on peut un peu se poser des questions sur l'utilité de certains objets connectés. Et puis, évidemment, couper l'alimentation des équipements non utilisés. Alors, pour les chercheurs, particulièrement, inventer un nouvel Internet qui serait plus sobre, peu consommateur, qui serait robuste aux ruptures d'approvisionnement, que ce soit des ruptures d'approvisionnement d'énergie ou de matière. évidemment, améliorer colossalement les technologies de recyclage et de collecte et puis, former, informer. Voilà, c'est ce que je fais. Et je rajoute un petit truc, c'est réfléchir avant de lancer une nouvelle expérience. parce que chaque fois qu'on lance un calcul sur un cluster, même nous, dans la recherche, on consomme. D'ailleurs, on réfléchit à comment plus informer les utilisateurs de ce qu'ils ont consommé comme énergie quand ils ont lancé un calcul ou que ça soit sur Grid 5000, sur un cluster, n'importe où. OK. J'ai fini cette deuxième partie et avant de conclure, par rapport aux questions que j'ai déjà eues quand je fais ce genre d'intervention, je me suis dit que j'allais faire un petit point sur des idées reçues et vous dire ce qu'il en est. Alors, la première idée reçue que j'entends quand même régulièrement, c'est il vaut mieux renouveler son ordinateur portable pour un nouveau qui consommerait moins. Donc ça, vous l'entendez sur l'ordinateur portable, sur la télé, sur le serveur, voilà. Ça, on l'entend sur beaucoup de choses. En fait, non. Donc là, je vous donne les résultats d'une étude qui a été faite en 2012, ça n'a pas beaucoup changé en 2012, qui montre à partir de différents scénarios, les différents scénarios, ils utilisent des jeux de données différents. Et je vais prendre le jeu de données du scénario 1 qui est le jeu de données le plus optimiste dans le sens où le numérique ne consommerait pas beaucoup. bon, en fait, ce jeu de données, il est maintenant pas très utilisé parce qu'on sait qu'il est assez faux, mais même avec ce jeu de données-là, ce qu'on voit, c'est que si votre nouvel équipement, il consomme 10% de moins que l'ancien, il va vous falloir 33 années pour amortir le coût énergétique, le coût en émission de CO2 de la fabrication de cet équipement. Vous voyez qu'on arrive aussi à des nombres hallucinants, 88 ans, etc. Et si vous achetiez un équipement qui est 70% plus efficace, la durée d'amortissement la plus faible avec le scénario 1, c'est 5 ans déjà. C'est rare qu'un nouvel équipement consomme 70% de moins. Bon, première idée reçue. Deuxième idée reçue, il ne faut pas que j'éteigne trop mon ordinateur, pas trop souvent parce que ça risque d'user le disque dur. Ça, c'est ce qu'on entend très très souvent dans nos contextes par des personnes qui n'ont pas envie de prendre le temps d'attendre que l'ordinateur se réinitialise. Alors, ce n'est pas vrai. Donc là, j'ai mentionné un article relativement récent qui, alors pour être tout à fait honnête, cet article, il porte sur des disques de serveurs et pas des disques d'ordinateurs portables. Je n'ai pas trouvé de données sur les disques d'ordinateurs portables, mais en tout cas sur les serveurs, comme je note dans cet exemple, si on imaginait d'éteindre 10 fois l'ordinateur par jour, eh bien, il faudrait entre 13 ans et 82 ans pour que le disque dur meurent du fait des extensions allumage. On peut imaginer que les disques durs de serveurs sont plus solides, mais aujourd'hui, il n'y a pas franchement de différence de technologie entre les disques durs qui sont utilisés dans des serveurs de base et ce qu'on utilise dans nos ordinateurs. Alors, autre idée reçue, l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire l'économie du service, est une bonne solution parce que ça permettrait d'augmenter la durée de vie des équipements. Alors ça, ce n'est pas toujours vrai. Je vous invite à regarder si quand vous louez une voiture, il vous arrive d'arriver pour louer une voiture et que ce soit une voiture qui ait 300 000 km. Pas d'exemple. Non, chaque fois, c'est des équipements récents. Et de la même façon, quand on veut louer un ordinateur dans une entreprise habituelle, c'est toujours un ordinateur récent. Donc ça ne permet pas de se dire qu'on va garder le matériel plus longtemps. Souvent, on prend le contre-exemple des machines à laver. C'est vrai, mais les machines à laver, on les garde beaucoup plus longtemps parce que c'est beaucoup moins technologique. Il n'y a pas cette évolution avec le logiciel et tout ça. Donc sur ce genre de techno, ça marche bien. Sur les techno du numérique, moi, je n'ai pas vu que ça marchait bien, sauf là, j'ai mis l'exemple de la société Comone qui est récente et qui loue des Fairphone et des ordinateurs plus éco-responsables. Et donc eux, ils ont vraiment une politique de faire durer les équipements plus longtemps. Et les gens qui adhèrent à ce système-là, ils y vont dans cet esprit-là. Ils n'y vont pas juste dans l'esprit de consommer un service performant. Alors, l'autre idée reçue qu'on voit souvent, mais en fait, il suffit d'améliorer le taux de recyclage de nos équipements. Aujourd'hui, vous avez vu, on est à quelques pourcents si on prend toute la chaîne. Imaginons qu'on arrive à 80%. Ce qui, notez-le bien, représente un effort colossal. parce qu'il faut collecter et il faut être capable de recycler. Eh bien, ce schéma de François Grosse qui a publié un article dans Futurib qui est très intéressant que je vous invite à lire, il nous montre, et c'est juste du calcul tout simple, qu'en fait, si on passe du taux de recyclage de 0% à 80%, quand, la demande du métal continue d'être exponentielle, ce qui est le cas par exemple du cuivre, comme je vous ai montré, dans ce cas-là, on ne fait que reculer le moment où on va rentrer dans le mur, où on va être au bout des réserves. Ça, parce que la demande continue d'être exponentielle. Alors, si la demande ne continue pas d'être exponentielle et si on a une diminution de la croissance, alors là, peut-être, on peut faire durer les réserves plus longtemps. Et c'est ce que montre cette simulation d'Olivier Vidal. Mais ça suppose que l'efficacité énergétique du processus d'extraction des métaux soit grandement améliorée et qu'on continue les progrès technologiques pour pouvoir aller chercher les métaux dans des mines de moins en moins concentrées. pour que ça, ça fonctionne, ça suppose un certain nombre de conditions dont on ne sait pas si on pourra les atteindre. Alors, autre idée reçue, c'est vraiment ce que j'ai entendu, c'est que non, non, mon notebook, mon portable, il faut que je le change au bout de trois ans parce que sinon, c'est un mauvais indicateur sur la qualité de ma recherche, de mon activité, etc. Oui, oui ? Non, là, je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, en conclusion, je vais essayer de répondre à la question finalement, le numérique menace ou espoir pour l'environnement ? Alors, ma conclusion, elle tient en deux slides. Alors, le numérique, pour moi, ça constitue une menace parce que le numérique ignore ses propres impacts environnementaux, ses propres impacts sociaux et sociétaux et ses impacts, ils augmentent exponentiellement mais le problème, c'est que ses impacts, on ne les voit pas et comme vous savez, ça, c'est très humain, ce qu'on ne voit pas, eh bien, on l'ignore. Donc, on continue et en France, on est particulièrement pronts à développer des sociétés numériques et à tout remplacer par de numériques mais peut-être que si on voyait vraiment les impacts que ça génère, on serait peut-être un peu moins pronts mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, en ça, ça représente une menace. L'autre point qui me semble particulièrement important de souligner, c'est que le numérique est un facteur d'accélération de l'obsolescence de tous les équipements, pas seulement de lui-même mais aussi des autres équipements. Parce que maintenant, vous avez des parties électroniques, des parties numériques, du logiciel dans toutes sortes d'équipements, vous avez le frigo hyperconnecté, vous avez la voiture d'ailleurs qui est très électronique, dans une voiture moderne, vous avez 10 kilos d'électronique. C'est beaucoup. Et compte tenu de l'interdépendance entre les couches logicielles et matérielles, en fait, et compte tenu du fait que chacun des acteurs qui développent le logiciel ou la partie matérielle ou quoi, développent le truc dans son coin et essayent de faire toujours mieux pour émerger du marché et lutter contre la concurrence, alors on a un phénomène qui s'accélère. Donc en ça, c'est une menace. Et une autre menace que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une croyance très forte, très ancrée, alors particulièrement chez nous, comme quoi le numérique va nous sauver. D'ailleurs, le simple fait qu'on associe souvent transition numérique avec transition écologique, transition numérique, transition énergétique, ça pourrait laisser penser que pour toutes ces transitions, on a absolument besoin de la transition du numérique. Cette croyance-là, pour moi, elle nous rend aveugles à d'autres solutions qui seraient plus sobres ou qui ne feraient pas appel au numérique, qui seraient peut-être des fois des solutions plus simples. Ah, mais je finis par un slide positif. Donc le numérique, ça constitue aussi un espoir parce qu'il peut contribuer, mais à condition d'être vigilant sur tous les impacts directs, indirects et sur toutes les étapes du cycle de vie et sur toutes les catégories d'impact. Donc, ça augmente beaucoup le travail d'évaluation. Donc, ça peut contribuer à aller vers de la sobriété, donc à travailler vers de la sobriété, pas seulement du numérique, mais de la sobriété générale. On pourrait imaginer ou en trouver des pistes, je n'ai pas encore beaucoup d'idées, mais ça serait intéressant d'y réfléchir, à comment on pourrait utiliser le numérique, non pas pour accélérer, comme ça se passe actuellement, mais pour ralentir. D'ailleurs, je vous ai mis un petit conseil de lecture. C'est un conte que je trouve très joli, qui parle du temps. Deuxième volet, où le numérique constitue un espoir, ça pourrait être pour réduire la complexité et l'interdépendance de tout, des services, des équipements, des logiciels, des humains, etc. Et en ça, du coup, accroître la résilience de nos systèmes dans un monde futur dont je rappelle qu'il pourrait bien être chaotique et en tout cas avec des ruptures d'approvisionnement significatives. Et actuellement, vu la façon dont le numérique est imbriqué dans tout, si on avait une rupture d'approvisionnement, ne serait-ce que de CPU ou je ne sais pas quoi, d'écran, il y aurait des conséquences dans tous les secteurs, y compris la santé, y compris l'agriculture. Et puis, dernière chose, c'est que quand même le numérique permet de prévoir, d'anticiper des phénomènes extrêmes et donc en ça, il peut être très aidant dans ces périodes un peu chaotiques qui arrivent. Et puis, on pourrait utiliser le numérique et je vous invite vraiment à travailler là-dessus pour comprendre et modéliser les impacts environnementaux du numérique lui-même. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Applaudissements Applaudissements.